Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à partager vos travaux et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention le compte-rendu des ateliers que vous avez tenus hier. Malheureusement, pour des raisons d'emploi du temps, je n'ai pas pu participer à l'ensemble des travaux. On m'a demandé aujourd'hui de faire une intervention qui puisse être un peu en décalage avec les travaux menés jusque-là. C'est ce que je m'étais efforcé de faire, mais finalement, en écoutant ce que vous avez travaillé pendant ces deux jours, je me disais qu'il y avait au moins des échos entre ce que je m'apprête à vous dire et ce que vous avez pu travailler, en tout cas de mon point de vue. Je voudrais partir d'un paradoxe. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, nous n'avons jamais connu, dans l'histoire, de moments où le système démocratique soit aussi répandu. Et on voit bien qu'il constitue un attrait fort pour les populations qui sont soumises à des régimes autoritaires. Il n'y a plus d'aversaire global de la démocratie à l'échelle internationale. Et en même temps, on voit dans les vieilles démocraties une insatisfaction croissante par rapport au fonctionnement du système politique et à une crise de légitimité qui peut être rampante dans certains pays ou plus manifeste dans d'autres, mais qui n'en touche pas moins l'ensemble, par exemple, des pays d'Europe occidentale. Lorsque l'on questionne les Français sur leur confiance dans la politique, on voit que les chiffres sont accablants. 83% qui ne pensent pas que les responsables politiques se préoccupent des gens ordinaires. Lorsqu'on leur demande dans quelles institutions ils ont confiance, on voit que les partis politiques arrivent en bon dernier, moitié moins que les banques dans cette période tourmentée, c'est dire. On pourrait penser que les Français sont râleurs et que cela tient à l'État plutôt incertain de notre situation économique, mais quand on pose la même question ou des questions similaires aux Allemands, un pays qui va bien économiquement en ce moment, on voit que seuls 10% ou moins des citoyens allemands pensent que leurs responsables politiques sont capables de répondre aux défis de ce siècle. Et on voit également qu'il y a une disponibilité qui n'est pas unanime, mais qui est tout de même fortement manifestée pour une participation plus importante et plus directe des citoyens à la chose publique, en même temps qu'un scepticisme sur la capacité des responsables politiques à offrir des canaux pour que cette participation puisse s'exprimer. Il me semble que nous vivons aujourd'hui dans une situation où se combinent plusieurs crises avec des temporalités différentes et qui, aujourd'hui, en se cumulant, atteignent un niveau relativement profond. Évidemment, le modèle socio-économique qui a été choisi depuis les années 1970 et dont on voit aujourd'hui des signes d'essoufflement sans pour autant avoir d'alternatives évidentes à proposer, mais également le mode de production qui s'est instauré avec la révolution industrielle et dont on voit bien aujourd'hui qu'il pose des problèmes croissants pour le futur de la planète. Pensons aussi à la façon dont l'Europe, aujourd'hui, est provincialisée, dans un monde où elle n'occupe plus la place centrale et où d'autres acteurs viennent bouleverser les équilibres internationaux au moment même où l'intégration régionale et la mondialisation remettent en cause la place des États-nations. Pensons aux mutations, on évoquait tout à l'heure les mariages et les divorces par Internet, mais pensons à l'évolution majeure de nos sociétés depuis deux ou trois décennies, Internet en étant le symbole le plus manifeste, et finalement au fait que la politique tend globalement à faire du surplace et du coup se trouve en décalage par rapport aux évolutions sociales. Il faut par ailleurs mentionner le fait qu'au XXe siècle, la politique a très largement tourné autour des partis qui avaient su canaliser finalement le dialogue entre les citoyens et les décideurs et organiser l'ensemble de la société avec des syndicats, des associations qui tournaient autour d'eux. Aujourd'hui les partis continuent à sélectionner le personnel politique, mais n'organisent plus la société et semblent un canal insatisfaisant de dialogue entre décideurs et décidés. Du coup la question que je voudrais poser c'est en quoi la participation aujourd'hui peut intervenir pour contribuer à cette crise. Alors quelles peuvent être d'abord les relations entre participation et représentation électorale ? On a présenté des innovations récentes dans le système électoral comme des innovations participatives, les primaires qui aujourd'hui tentent à devenir une idée plus populaire et qui vont aller au-delà de ce qu'elles étaient initialement en France et peut-être aller vers ce qu'elles sont en Italie où elles se font à tous les niveaux du système électoral. On a d'autres tentatives, j'en présente une par exemple en Allemagne où aujourd'hui le panachage que l'on connaît en France dans le scrutin de listes pour les petites communes rurales est étendu aux grandes communes permettant ainsi aux électeurs de distribuer l'ensemble de leur voix de la façon qu'ils souhaitent entre les différentes listes et de modifier l'ordre des personnes sur les listes. D'une certaine manière, les discussions sur la non-représentativité des assemblées électorales qui touchent les instances électorales mais qui touchent aussi beaucoup d'instances participatives nous sommes ici, je crois, une majorité à avoir des cheveux gris ou blancs visent aussi à accroître la participation des personnes appartements à des groupes qui sont peu ou mal représentés dans les instances électives. Cependant, il faut voir que d'autres innovations tentent à ménager une action conjointe de structures participatives et de structures plus classiquement représentatives. On peut notamment citer un exemple peu connu en France mais qui probablement, dans les années qui viennent va devenir un exemple assez discuté à l'échelle internationale l'une des clés du succès des gouvernements successifs brésiliens de Lula et Dilma Youssef a été de s'appuyer sur des dispositifs participatifs jusqu'à l'échelle fédérale imaginer le grenelle de l'environnement mais au lieu de l'organiser seulement au niveau national partant du niveau local puis au niveau des États fédérés puis au niveau fédéral se faisant tous les ans et non pas simplement sur un thème mais sur un ensemble de thèmes neuf environ par an plus de 6% de la population brésilienne qui a participé à ce genre d'initiative une mobilisation extrêmement importante et qui aboutit de façon contrastée selon les thèmes et selon les ministères et selon les années mais de façon marquée cependant en moyenne à influencer l'agenda des politiques publiques et les projets de loi qui sont adoptés par le Parlement brésilien. On peut également penser qu'un tournant a été pris en Europe ou en tout cas dans certains pays européens avec les grosses controverses qui ont éclaté à propos de la construction de la nouvelle gare de Stuttgart où ce projet urbain contesté en particulier parce qu'il n'y avait pas eu de participation sérieuse organisée avant de le décider a abouti à la chute d'un gouvernement qui avait gouverné l'État du Baden-Württemberg depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'élection d'un nouveau gouvernement et à une dynamique où la démocratie participative est en train d'être institutionnalisée dans des projets de loi dans cet État fédéré allemand mais dans d'autres aussi. Et de la même manière, il me semble que le tournant également a été pris parce que jusqu'à une date récente la démocratie participative en Europe contrairement par exemple à l'Amérique latine était une démarche qui venait largement par en haut. C'étaient les responsables politiques qui lançaient ces processus s'il n'y avait pas de mouvement social en Europe pour demander plus de démocratie participative. Et il me semble qu'avec l'explosion de la crise économique une série de mouvements dans les pays, en particulier dans les pays les plus touchés par la crise ont exprimé la demande d'une nouvelle finalement constitution mixant démocratie participative et démocratie représentative. Dans cette perspective, il me semble, je voudrais citer deux pistes parmi d'autres du fait des contraintes de temps mais deux pistes parmi d'autres sur lesquelles nous aurions en France intérêt à réfléchir. La première concerne la délégation de pouvoir. Si l'on essaye de revenir, je n'ai pas pris l'exemple de la loi Voinay et des conseils de développement mais plus de la loi Vaillant qui avait institué les conseils de quartier d'un côté et la Commission nationale du débat public de l'autre lorsqu'on essaye de revenir dix ans en arrière. Finalement, ceux qui refusaient la loi sur la démocratie de proximité disaient que finalement, il n'y en avait pas besoin et que l'intérêt général étant monopolisé par les élus, toute expression participative était soit inutile, soit dangereuse car susceptible de coloniser l'intérêt général. A l'inverse, les tenants de la loi disaient que, bien sûr, seuls les élus, grâce à l'onction du suffrage universel, pouvaient déterminer l'intérêt général et du coup avoir le monopole de la prise de décision, mais que cependant, la participation était intéressante en permettant l'expression des intérêts particuliers, une expression qui devait rester purement consultative pour ne pas confondre les deux, une division du travail finalement assez stricte entre les deux domaines, mais une écoute sélective nécessaire, les responsables politiques engageant des discussions, écoutant ce qui se dit et puis sélectionnant de façon sélective les arguments à intégrer à leur politique publique et ceux qui ne doivent pas être intégrés sans avoir véritablement de compte à rendre par rapport à cette synthèse sélective. Et du coup, dans ce cadre-là, l'idée c'est qu'on rende plus délibératif, plus communicationnel, délibératif au sens de la discussion plus communicationnelle, la démocratie classique. Il me semble que cette approche française est encore dominante aujourd'hui dans la quasi-totalité des dispositifs participatifs mis en place, mais que dans d'autres espaces européens ou extra-européens, des dynamiques bien différentes sont à l'œuvre. Prenez par exemple la déclaration du gouvernement actuel anglais, mais qui fait écho à ce que disait le gouvernement travailliste qui l'a remplacé. L'idée, c'est que dans le mouvement de décentralisation, on ne doit pas s'arrêter simplement aux échelles électives classiques et que le mouvement de décentralisation doit aboutir à une dévolution du pouvoir, y compris aux dispositifs participatifs locaux. Et que cette dévolution du pouvoir, c'est bien une dévolution d'une certaine capacité de décision sur des affaires locales, au moins, permettant aux individus qui s'engagent dans la participation d'avoir un retour réel sur leur action et pas simplement un retour indirect dont on a dit tout à l'heure qu'il était souvent fort incertain. Dans cette perspective-là, le terme d'empowerment qui se répand aujourd'hui en France, l'idée d'un développement communautaire, du community organizing, qui commence aujourd'hui à prendre en France, je crois qu'il a été évoqué dans vos travaux hier, me semble du coup important. L'idée que c'est aussi en ayant la capacité de décider localement sur des choses concrètes qu'un gain de pouvoir, en particulier pour les groupes les plus défavorisés de la société, doit être rendu possible. On peut citer aussi quelque chose de parallèle, bien que c'est un peu différent, les budgets participatifs qui permettent à des citoyens non élus d'être associés à la prise de décision budgétaire qui a été inventée au Brésil, qui s'est répandue ensuite dans le reste du monde, inclut nombre d'expériences où il y a une certaine dévolution de pouvoir et où le dispositif participatif a une vocation décisionnelle, sinon légale, mais en tout cas de facto, la région Poitou-Charentes avec le budget participatif des lycées qui donne 8 à 10 millions à décider directement par les communautés scolaires, le budget participatif de Cologne qui se fait sur Internet et où là également 8 millions d'euros sont mis à disposition du dispositif participatif. On voit qu'un tel dispositif aujourd'hui est répandu dans le monde, la France est à la traîne, en Europe c'est la Pologne, puis l'Allemagne qui ont le plus développé ce genre d'instrument. Une chose assez intéressante, me semble-t-il, dans ces dispositifs de budget participatif, mais dans d'autres dispositifs de participation également, c'est que la façon dont on pense la participation est profondément différente de celle qu'envisageait la loi Vaillant et de la participation traditionnelle. Dans la participation traditionnelle, on a affaire à une série de discussions verticales entre un groupe de citoyens et ceux qui décident, un autre groupe de citoyens et ceux qui décident, un troisième groupe de citoyens et ceux qui décident, et ainsi de suite. Dans un dispositif qui pousse naturellement ces groupes de citoyens, isolés les uns des autres, à défendre leur bout de gras, qui pousse finalement à un certain esprit de clocher. Alors que dans ces nouveaux dispositifs participatifs, une insistance particulière est mise sur le fait que les groupes de citoyens doivent discuter également les uns avec les autres pour expliquer à d'autres citoyens en quoi leur intérêt particulier est prioritaire par rapport à l'intérêt particulier de la commune, du quartier, du groupe d'à côté, et qui pousse du coup les citoyens non pas simplement à défendre leurs intérêts, leur bout de gras, mais à participer à une construction coopérative de l'intérêt général qui subvertit du coup. La division du travail classique entre l'intérêt général est incarné par les élus et les intérêts particuliers sont défendus par les citoyens. Enfin, je voudrais signaler le fait qu'à l'échelle internationale mais également européenne, dans la foulée des vagues de démocratisation qui ont touché différents pays du monde, on a un développement fort des outils de démocratie directe, référendum, initiative populaire, appelé en France référendum d'initiative populaire, avec valeur décisionnelle, possibilité de faire une procédure de destitution des gouvernants. Schwarzenegger, en Californie, avait été élu gouverneur suite à une telle procédure. Quelque chose qui se répand beaucoup, dont on discute peu, sinon sous des formes complètement amoindries et atrophiées dans notre pays, mais qui, pour autant, connaît un succès croissant. Citons simplement l'Allemagne, suite à la chute du mur de Berlin, les lenders de l'Est se sont dotés de nouvelles constitutions, ont adopté cette possibilité de référendum d'initiative populaire et les lenders de l'Ouest ne voulant pas être en retard démocratique sur leurs nouveaux confrères, se sont également dotés de ces instruments et aujourd'hui, dans une série d'États allemands, cela fait partie de quelque chose de tout à fait naturel et possible de pouvoir faire un référendum d'initiative populaire avec valeur décisionnelle. Deuxième piste que je voudrais évoquer, celle de représentants tirés au sort, comme par exemple en Colombie-Britannique, au Canada, l'un des plus grands États du Canada, où on avait confié à une assemblée citoyenne tirée au sort la tâche de réformer la loi électorale. En pensant que si on demandait aux partis de réformer eux-mêmes la loi électorale, celui qui était majoritaire allait réformer la loi électorale en fonction de son propre intérêt du moment et non pas en fonction du bien commun. Et donc une assemblée s'était réunie, avait travaillé pendant un an avant de proposer à référendum la nouvelle loi électorale. Et l'idée de ceux qui avaient créé ce mécanisme, c'était de faire entrer en lice un nouveau type de représentants tirés au sort des citoyens ordinaires désignés pour une période coûte, sur une tâche précise et qui, parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt de carrière à défendre et qu'ils ne représentaient pas des intérêts particuliers dans la société, seraient tournés vers l'intérêt général, un dispositif plus neutre que celui incarné par les partis et leurs concurrents. L'un des autres éléments qui sous-tendait la légitimité d'une telle initiative, c'était une vieille idée exprimée dès la Révolution française qui avait été minoritaire pendant la Révolution française ou la Révolution américaine, mais qui refait surface, par exemple, avec ces questions de parité homme-femme en politique. C'est l'idée que, pour être légitime, une assemblée ou un groupe qui parle au nom des citoyens doit être représentatif, doit ressembler à l'ensemble des citoyens, ce qui est aujourd'hui possible avec l'échantillon représentatif tiré au sort ou l'échantillon diversifié tiré au sort. Il faut rappeler que dans l'histoire démocratique et républicaine occidentale, pendant la majeure partie de l'expérience historique, l'élection a été combinée au tirage au sort et que c'est avec les révolutions contemporaines modernes de la fin du XVIIIe siècle qu'il a été en quelque sorte oublié. Et aujourd'hui, il est intéressant de voir qu'une série d'acteurs reprennent cette vieille idée en France de la droite à l'extrême gauche. De nombreuses fondations l'évoquent. La Fondation pour l'innovation politique proche de l'UMP proposait avant les élections que 10% des conseillers municipaux soient désormais tirés au sort. L'Institut Montaigne libéral organise une conférence citoyenne sur la réforme du système de santé sur la base de citoyens tirés au sort. La Fondation Jean Jaurès, proche du PS, a fait une note sur les jurys citoyens tirés au sort. La Fondation Hulot, proche des écologistes, proposait une troisième chambre du futur reposant largement sur le tirage au sort. Et Attaque, proche de la gauche critique, propose de remplacer le Sénat par une chambre tirée au sort. Une des troisièmes, une troisième justification pour ce genre de dispositif, c'est l'idée qu'on ne tire pas simplement au sort des gens en leur demandant, comme dans les sondages, de répondre de façon instantanée à une question posée, mais qu'on donne à des citoyens la possibilité de discuter dans des conditions optimales d'information, d'audition d'experts contradictoires, de discussion entre eux, d'un thème sur lequel ils ne vont pas devenir des experts, mais sur lequel ils vont pouvoir se forger une opinion éclairée qui pourra être à l'inverse de ce que l'on dit de ce qu'est le populisme dans la grande presse aujourd'hui, qui pourra être une opinion fondée raisonnablement et peut-être finalement plus audacieuse et plus consensuellement novatrice que celle qui s'exprime dans des débats publics médiatiques. Ce qu'il faut noter, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que paradoxalement, dans des pays autoritaires comme la Chine, dans lesquels le débat sur le futur politique du pays, dans lesquels le débat sur la nécessité d'une réforme politique va croissant, ou une multiplicité d'expériences à l'échelle locale surtout, à lieux qui peuvent préfigurer ce que serait la Chine de demain, eh bien, grosso modo, le discours d'une bonne partie des réformateurs qui sont critiques par rapport à leur régime, c'est bien sûr qu'il faudra des élections à tous les niveaux en Chine à partir d'un certain moment, quand exactement, c'est une autre discussion, mais on ne peut pas simplement se contenter de copier le modèle occidental tel qu'il fonctionne aujourd'hui plutôt mal chez vous, d'une certaine manière, est-ce que tout ce que nous avons à proposer aux Chinois, c'est d'importer la controverse que Pé Fillon ou ses équivalents à gauche ? Est-ce que seulement cela est intéressant ? Je ne le crois pas, et du coup, la recherche d'instruments de participation, de nouvelles voies démocratiques a lieu également dans des pays comme la Chine, et il y a une convergence de ce point de vue possible, ou du moins des recoupements possibles entre des expérimentations démocratiques dans les vieilles démocraties, dans les nouvelles démocraties, et dans des pays qui ne sont pas encore démocratiques. Pour conclure, il me semble que si l'on prend un petit peu de recul historique. On peut s'apercevoir qu'entre le XIXe siècle et le XXe siècle, la politique a été totalement bouleversée, avec le suffrage universel d'abord masculin, puis ensuite le suffrage universel tout court, avec la création des parties de masse, il y avait des pseudo-partis avant, puis après, on a eu les parties qu'on a connues au XXe siècle, la politique a été modifiée de fond en comble. On a vu au même moment et dans une situation de crise apparaître des expériences directes. La démocratie directe a été largement institutionnalisée, constitutionnalisée en Suisse, dans les états de la côte ouest des États-Unis, à la charnière du XIXe et du XXe siècle. Et cela doit nous appeler à nous rappeler que les élections sont certes centrales dans nos démocraties, mais qu'elles ne sont pas l'unique élément et que bien d'autres éléments, à commencer en France par la gestion paritaire de la sécurité sociale qui aujourd'hui est mal en point mais qui pendant longtemps a été un élément important de notre dynamique démocratique, d'autres éléments sont présents et on peut se demander qu'est-ce qui peut se passer au XXIe siècle ? Et on peut essayer de voir des scénarios réalistes et des scénarios peu réalistes en essayant d'extrapoler les tendances à l'œuvre aujourd'hui. Quels sont les scénarios qui me semblent irréalistes ? Le premier scénario qui est pourtant celui sur lequel se polarise l'essentiel de la classe politique mais aussi des observateurs, c'est celui du statu quo. Penser que la politique au XXIe siècle va être simplement une prolongation à la marge de celle du XXe siècle qu'on va garder le gouvernement représentatif tel qu'il fonctionnait il y a 15, 20, 30, 50 ans et qu'on y apportera des petites modifications me semble à courte vue et il me semble que les défis les évolutions sociales les mutations internationales sont bien trop grandes pour que ce scénario du statu quo soit crédible. Deuxième scénario qui est évoqué par certains celui d'un retour en arrière on reviendrait aux parties telles qu'on les a connues cela me semble également impossible plus personne ne voudrait des parties telles qu'ils fonctionnaient de façon hiérarchisée il y a 30 ans l'histoire ne revient pas en arrière Troisième scénario qui me semble peu crédible celui d'une domination durable de la technocratie on peut avoir des gouvernements technocratiques pendant un certain temps et en même temps sur le moyen terme et le long terme cela n'est guère crédible d'une certaine manière l'évolution de la politique italienne le montre aujourd'hui parce que d'une part une série de grands choix sont des grands choix politiques et pas simplement des grands choix technocratiques et puis si la politique veut retrouver un certain dynamisme face notamment aux puissances du marché face à la mondialisation elle doit entraîner derrière elle des citoyens et pour entraîner les citoyens une politique purement technocratique ne suffit pas dernier scénario qui me semble irréaliste celui qui dans certaines franges par exemple des mouvements intermondialistes dit que finalement le gouvernement c'est fini et qu'un peu comme dans internet tout se passe à la périphérie et qu'on peut oublier le centre et se livrer simplement à l'expérimentation dans la périphérie il me semble que pour des questions aussi importantes par exemple que le changement climatique des régulations centrales continue d'être nécessaire aux côtés de la multiplicité des interventions locales quels sont les scénarios plus réalistes le premier qui me semble être celui dans lequel nous sommes majoritairement engagés aujourd'hui malheureusement est celui d'une politique qui semble rester similaire donc le scénario du statu quo mais où en fait tout se décide ailleurs où toutes les grandes décisions sont prises dans les couloirs et où finalement la politique se réduit à un jeu d'ombre quand on lit le grand historien romain tacite du début de l'Empire apparemment tout était comme avant l'Empire se nommait encore république le Sénat fonctionnait l'Assemblée du Peuple fonctionnait et tout se décidait dans les couloirs du palais il me semble qu'aujourd'hui nous n'en sommes pas très loin et qu'une série de grandes décisions se prennent bien davantage dans les couloirs des agences de notation que dans les élections deuxième scénario réaliste celui d'une involution autoritaire que l'on voit à l'oeuvre par exemple en Hongrie mais qui a été aussi évoquée en Roumanie c'est aussi le scénario russe dans lequel des restrictions constitutionnelles ou légales croissantes à l'exercice du jeu démocratique aboutit à modifier considérablement les règles du jeu et la dynamique même de ce que peut être la politique troisième scénario celui de l'écroulement à la fois économique et politique je ne le détaillerai pas et puis quatrième scénario un scénario un petit peu comme à la charnière du 19ème et du 20ème siècle mais pour le 21ème siècle de démocratisation de la démocratie c'est ce que j'appelle le scénario islandais l'exemple comment ça est un peu plus connu en Europe en Islande le pays était comme en Grèce mis à genoux par la faillite de ses banques des mouvements sociaux d'ampleur ont abouti à une démission du gouvernement à l'élection d'un nouveau gouvernement l'ancien gouvernement a même été jugé déclaré non coupable mais jugé pour son comportement dans la période précédant la faillite des banques et puis cela ne s'est pas réduit à ça il y a eu aussi deux assemblées citoyennes tirées au sort qui se sont réunies successivement la première convoquée par le mouvement social la deuxième par le nouveau gouvernement pour discuter des bases sur lesquelles pouvait se refonder le pays et des axes sur lesquels il fallait rédiger une nouvelle constitution et puis ensuite il y a eu l'élection d'un comité constituant de 25 citoyens qui ne pouvaient pas être des politiciens de profession qui n'étaient pas des citoyens totalement ordinaires c'était plus des associatifs ou des intellectuels mais qui a rédigé un projet de nouvelle constitution qui a été soumis à référendum facultatif à l'automne et qui devrait normalement être ratifié par le Parlement en 2013 cela n'est pas un modèle à imiter mais cela peut être une expérience qui puisse inspirer pour repenser la démocratie au 21ème siècle y compris dans notre pays le fait d'étoffer d'élargir le panel des canaux démocratiques et de faire jouer à la participation un rôle tout à fait central qui ne s'oppose pas à l'élection mais qui modifie la logique de celle-ci ce scénario n'est pas le plus crédible mais il ne me semble pas impossible et il suffit qu'il ne soit pas impossible pour que si l'on le juge désirable on puisse l'évoquer et le proposer je vous remercie merci à Yves Saint-Omer pour cette prise de hauteur par rapport à la participation citoyenne dans mon souci de tenir notre horaire j'ai oublié de le présenter donc je vais le faire maintenant Yves Saint-Omer est professeur de sciences politiques à l'université de Paris VIII membre de l'institut universitaire de France chercheur associé au centre Marc Bloch de Berlin et à l'institut de sociologie de l'université de Neuchâtel donc il a effectivement je pense là la possibilité d'exercer des observations tout à fait intéressantes sur ces questions on a un quart d'heure ça va être très court mais un quart d'heure pour échanger avec lui donc il y a des micros disponibles n'hésitez pas levez la main il n'y a pas de micro ah bon donc voilà il y a une main qui est levée à droite en bas ah bon alors il y a allez-y tout de suite et présentez-vous évidemment Michel Adam conseil de développement pays du Cognac c'est un peu administratif pays du Cognac c'est plus sympathique donc je souscris à toutes les propositions qui sont présentées là et notamment le quatrième scénario je me demande si en même temps il ne serait pas aussi intéressant puisque nous sommes des citoyens que nous avons le pouvoir de voter de faire bouger les choses de dire qu'une amélioration de la démocratie représentative au-delà de tout ce que nous portons ici j'imagine sur la fin des cumuls etc limitation dans le temps dans l'espace l'instauration d'une chose qui moi me tient beaucoup à coeur parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'emploi l'instauration d'un droit au retour dans l'emploi de tout citoyen qui deviendrait député ou sénateur me semble absolument majeur la fonction publique l'a déjà c'est une excellente formule pourquoi ne pas créer un CDD un contrat de durée déterminée de 5 ans qui autoriserait après embauche d'un remplaçant la personne à reprendre son emploi ou quelque chose d'équivalent dans l'entreprise la personne remplaçante pendant les 5 ans à travers son CDD aurait elle aussi évidemment pu entre temps montrer ses qualités pour aller vers l'emploi donc tout le monde serait gagnant le droit au retour me semble quelque chose tout à fait important en France avec l'importance qu'a la représentativité par rapport à la participation merci qu'est-ce que vous en pensez monsieur Saint-Omer de ce droit au retour oui je pense que c'est oui je pense que c'est tout à fait fondamental effectivement il y a plusieurs formules qui ont été envisagées mais c'est l'une d'elles qui est tout à fait crédible et cela me semble souligner le fait qu'il ne faut pas opposer participation et représentation mais plutôt penser une transformation conjointe de l'ensemble des mécanismes qui aujourd'hui peuvent contribuer d'ores et déjà à la dynamique démocratique mais avec des balances différentes voilà j'ai vu d'autres mains se lever il y a quelqu'un à un micro oui allez-y oui Marcel Stenland je suis du conseil de développement de Dunkerque et je voudrais intervenir pour poser une question parce que je me pose une interrogation avec l'Union Européenne qui intervient quand même fortement dans nos législations et donc au portement et je prends un exemple par exemple les déchets c'est quelque chose qui nous intéresse tous mais nous sommes tous contraints par un certain nombre de règles qui sont des règlements ou des directives certes à un moment donné nous avons le conseil enfin tout au moins européen ou les conseils européens parce qu'il y a finalement deux structures mais qui derrière sont des travaux qui sont faits par des technocrates il y a 19 000 fonctionnaires qui sont des technocrates à côté il y a 19 000 lobbyers lobbying enfin chargés de lobbying qui sont officiels plus encore au moins autant qui sont officieux ça veut dire que quelque part on n'intervient pas fortement au niveau du parlement et donc le citoyen a des difficultés à s'exprimer vis-à-vis de l'Union européenne d'accord est-ce qu'il y a un commentaire monsieur Saint-Omer oui il me semble que la crise de popularité de l'Union européenne aujourd'hui reflète aussi la limite du scénario technocratique que j'évoquais dans les scénarios irréalistes c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement l'Europe est d'abord et avant tout une Europe où les décisions se prennent de façon technocratique et qu'une démocratisation de l'Union européenne à la fois par la voie élective avec le renforcement des pouvoirs du Parlement européen mais aussi par la voie participative me semble quelque chose de tout à fait fondamental dans la mesure où un retour à l'état national comme unique détenteur de la souveraineté me semble une solution qui lorsqu'on regarde à l'échelle internationale mène à l'impasse oui quelqu'un un micro encore oui Louis-Marie Rivière conseil de développement de la région d'Angers ma question est peut-être assez technique c'est une question d'échelle de territoire à forme de démocratie pour poser ma question un peu différemment l'exemple de l'Islande peut-il alimenter une réflexion à l'échelle d'un pays de 100 millions d'habitants il me semble que les questions d'échelle sont tout à fait fondamentales que pour cela je l'ai dit explicitement l'Islande ne peut pas constituer un modèle qui lui serait possible de dupliquer comme cela mais il faut constater que certaines des techniques adoptées d'un côté le tirage au seur de l'autre côté l'élection de personnes non professionnelles sont des techniques qui ne sont pas liées à une échelle particulière et qu'elles pourraient tout à fait être adoptées à l'échelle non seulement d'un pays mais même peut-être de l'Union Européenne et que l'on a intérêt à penser cela si l'on veut faire face à la crise actuelle Oui, question à gauche Oui, merci beaucoup Mireille Alphonse Conseil de développement d'Est Ensemble donc à l'Est de Paris Montreuil, Bagnolet etc. J'ai une question sur la cohérence c'est la capacité d'empowerment de populations différentes dans la ville où j'habite 100 000 habitants il y a 90 nationalités différentes donc on voit bien que la question du tirage au sort est tout à fait séduisante intéressante comment faire en sorte que des populations très différentes très différentes en âge très différentes en culture très différentes en niveau scolaire très différentes en réflexion psychologique puissent contribuer à leur niveau à réfléchir ensemble à la chose publique et comment faire en sorte ensuite que de groupes très différents on puisse co-construire quelque chose de collectif à l'échelle d'un territoire quel qu'il soit Alors évidemment il n'y a pas de recette miracle sinon ça se saurait et on les aurait adoptées on peut par contre penser que la façon dont la politique de la ville a été conçue en France depuis 30 ans est très largement un échec et en particulier la dimension participative des politiques de la ville qui a été cosmétique pour l'essentiel une commission dans laquelle je fais partie animée par Marie-Hélène Baquet en ce moment se réunit pour repenser la participation dans la politique de la ville je crois que nous avons intérêt à nous tourner vers des expériences étrangères et notamment anglo-saxonnes pour essayer de voir là où ça marche je crois que là où ça marche il y a plusieurs éléments qui sont fondamentaux d'une part la capacité d'organisation et la facilité d'organiser les dispositifs qui permettent de faciliter l'organisation de ces communautés multi-ethniques qui sont concernées avec les techniques de community organizing notamment et puis le fait de pouvoir donner à ces collectivités à ces communautés locales la possibilité de décider d'engager des projets concrets parce que lorsque la participation se réduit simplement à de la parlotte on peut comprendre que les personnes concernées ne s'y engagent pas nous avons tous des réticences à nous engager lorsque nous ne sommes pas convaincus du tout que ce que nous allons dire le temps que nous allons passer aura des conséquences réelles je pense que c'est sur ces deux aspects là que la chose peut être travaillée encore une fois ce n'est pas une recette miracle mais c'est une voie d'expérimentation me semble-t-il plus fructueuse que ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays alors on va prendre deux dernières questions je suis désolé c'est très court mais on est contraint par le temps oui il y a quelqu'un là devant oui je suis dans le fond à gauche Jean-Pierre Branchereau conseil de développement de Nantes dans votre présentation vous faites un peu table rase du passé et à mon âge on a quand même déjà rencontré ces idées dans différents courants politiques je pense aux cellules plus ou moins collectives en Amérique du Sud au 19ème par exemple organisées par différents penseurs européens mettant en oeuvre tant bien que mal leur politique je pense aux années 70 et aux idées d'autogestion qui ont été quand même très présentes dans la réflexion politique et mises en oeuvre dans certains états avec beaucoup d'autoritarisme j'en conviens c'était certainement pas un modèle je ne suis pas un nostalgique de ce type de régime je voulais savoir quand même s'il n'y avait pas quelque chose à récupérer dans les idéologies du passé dans le passé idéologique alors on prend la deuxième question tout de suite et puis je suis désolé mais on arrête après donc Jacques Brouard conseil de développement de Nantes c'est à propos de l'implication des jeunes générations dans la culture des conseils de développement est-ce que alors c'est propre à la France mais aussi peut-être que vous avez quelque chose de remarquable dans les différentes expériences dans les pays étrangers est-ce qu'il y a une liaison entre les méthodes pédagogiques les méthodes d'apprentissage pour que les jeunes aient leur mot à dire dans la manière dont ils se forment au fur et à mesure à 10, 15 ans 20 ans à l'école puis ensuite à l'université donc la participation des jeunes à leurs propres conditions de travail et d'apprentissage dans l'école et ensuite quand on devient citoyen moi je crois beaucoup à cette liaison la méthodologie de la plupart des formes pédagogiques classiques ne va pas avec la culture de la démocratie participative Merci Commentaire Monsieur Saint-Thomé Alors sur la question du passé vous avez tout à fait raison d'avoir souligné le caractère caricatural de mon propos je n'ai pas évoqué cela à l'évidence il y a des ressources dans le passé dans les expériences dans les réflexions dans la sphère politique et au-delà qui sont riches pour le présent nous sommes cependant dans un moment tout à fait particulier et tout à fait nouveau mais il ne s'agit pas de réinventer la lune vous avez évoqué certaines de ces traditions pour en évoquer d'autres dans d'autres contextes géographiques mais oui donc tout à fait c'est une ressource une ressource qu'il faut remobiliser adapter au contexte présent mixer avec avec d'autres d'autres traditions pour ce qui concerne le lien entre disons méthode éducative et démocratie participative là encore de nombreux courants notamment en Amérique latine et dans le monde anglo-saxon ont insisté sur les affinités électives entre des méthodes actives d'apprentissage et puis les méthodes de démocratie participative et à l'inverse sur la discrépence qu'il peut y avoir entre des méthodes disons classiques d'enseignement et ces dynamiques là donc oui je pense qu'il y a qu'il y a un lien je pense aussi que la France n'est pas particulièrement développée de ce point de vue des méthodes éducatives et que quand des élèves venus d'Europe du Nord arrivent dans nos écoles ils sont souvent très étonnés à juste titre de la façon dont ça se passe il me semble cependant qu'y compris l'école française a énormément évolué le caractère autoritaire qu'elle pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans n'a plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui mais alors avec y compris des conséquences c'est le bordel pour aller vite mais peut-être parce que justement on ne joue pas le jeu de cette autonomie apprise et que du coup cela se traduit par un rapport beaucoup plus conflictuel que peut-être il serait possible entre élèves et enseignants donc il me semble effectivement que cela doit être développé en tout état de cause mon propos s'est réduit à la démocratie participative mais celle-ci ne pourra prendre véritablement son essor que sur un cadre beaucoup plus large pensons à l'entreprise pensons à l'école elle n'est pas séparée de ce qui se passe dans le reste de la société merci je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse Yves Saint-Omer je pense que les éclairages qu'il a donné évidemment il l'a fait dans des temps très très courts sont tout à fait intéressants je voudrais simplement dire que nous dans nos propositions du conseil de développement de Nantes Métropole par rapport au projet 2030 nous avons repris cette idée du tirage au sort en la proposant à nos élus alors je ne sais pas s'ils la retiendront mais dans le cadre d'une expérimentation mais en tout cas ce sont des idées qui sont intéressantes à développer